Les réserves en carburant de plus en plus de stations-services baissent pavillons. Plus d'une station-service sur dix sont actuellement à sec, six raffineries sur huit sont à l'arrêt. Manuel Valls, député PS2, l'Essonne. La situation de blocage d'une manière générale à laquelle nous assistons me préoccupe et fait la démonstration encore une fois que le dialogue social, la possibilité d'avancer sur des sujets aussi importants que sur les retraites à travers un vrai pacte entre le gouvernement, l'opposition et les partenaires sociaux était, comme je le préconisais il y a quelques mois, la seule solution. Malheureusement, aujourd'hui, la situation de blocage est la démonstration que tout passage en force, l'absence de dialogue social dans une démocratie moderne conduit à des situations comme celles que nous connaissons. Tout passage en force conduit à des situations comme celles que nous connaissons. Manuel Valls est autorisé à passer en force sur la loi El Khomri. L'exécutif passe donc en force. Le gouvernement passe en force sur la loi El Khomri. Pas pour passer en force, monsieur Valls. Mais tout simplement parce que je pense que ce texte est utile. Les Français, écoutez, ils manifestent. Et pourtant, ils savent que le projet de loi va passer en force. Mais ils savent qu'il va passer. Les Français, écoutez, ils manifestent. Ces actions, aujourd'hui, ne servent à rien, perturbent le pays et font peser sur les forces de l'ordre une charge qui est tout à fait insupportable. Le gouvernement aura, d'une certaine manière, eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire fait passer sa réforme, en tous les cas pour le moment. Comment gérer derrière les frustrations, les déceptions, les amertumes ? Oui, mais à quel prix ? Et je crains que ces déceptions, ces amertumes, ces frustrations, pour reprendre vos mots, restent. Et dans un pays qui est en crise économique, sociale, mais aussi politique et civique, le fait qu'il reste ces amertumes, malgré une attitude, disons-le, et tout le monde le reconnaît, extrêmement responsable de la part des syndicats, est tout à fait une catastrophe. Une attitude extrêmement responsable de la part des syndicats. La dérive de la CGT, en tout cas d'une partie d'entre elles, qui, en se radicalisant, en ayant une attitude jusqu'au boutiste, ne sert pas le pays. Sur ces histoires de blocage, de raffinerie et de dépôts qui paralysent la France, en tout cas pour l'instant en partie, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? Un responsable politique, une formation politique qui vise à gouverner, ne peut pas accepter, évidemment, ces blocages. Donc ça n'est pas bien si on veut répondre de manière nette, précise et sans langue de bois. Et encore une fois, l'absence de dialogue social, l'absence d'écoute de la part du pouvoir, l'absence de dialogue social dans un pays moderne comme le nôtre, sont tout à fait dommageables et conduisent à ce type de situation que je ne peux que regretter, que je ne peux pas s'accepter, évidemment. L'absence de dialogue social, l'absence d'écoute de la part du pouvoir. On ne nous écoute pas. Il y a un gouvernement qui est autoritaire, qui refuse tout débat, la démocratie sociale, la démocratie politique. C'est tout le dialogue social qui est brisé jusqu'à la fin du quinquennat. Vous êtes de ceux qui pensent que ça se réglera dans les urnes ? Mais forcément, je ne peux pas voir d'autres solutions, même si on sent une grande colère, et qui d'ailleurs ne porte pas uniquement sur le sujet des retraites, qui d'une manière générale est l'expression d'une opposition dure, d'une forme de révolte, d'amertume, de rancœur à l'égard de Nicolas Sarkozy. S'il n'y a pas une alternative crédible, l'amertume, elle conduit à l'abstention, au vote des extrêmes, au rejet de la politique. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501